Musique de générique Ecoute ça va, ça va même si j'ai marché dans un caca aujourd'hui avec la jambe droite donc je pars pas gagnant mais ça va et puis affronter Sylvain c'est cool On est quand même bons copains et qu'on rigole pas mal donc ça, il y aura pas d'esprit de compète vraiment mais je pense qu'on va surtout rigoler et j'espère que ça se verre C'est plutôt Nico qui a un esprit de compète ici, voilà, comme il le monde bien, salaud Donc ça va, c'est plutôt sympa, bonne ambiance tout ça, c'est Rufio qui présente, c'est génial Bonjour à tous et bienvenue dans le défi du challenge, aujourd'hui deux compétiteurs d'exception vu qu'il s'agit de Mehdi et de Sylvain Bonjour Rufio, bonjour Rufio, est-ce que ça va bien ? Ils ont l'air très en forme, c'est magnifique Mais ça va bien, mais oui Ils ont l'air très contents, alors sans plus tarder je vais vous donner la thématique du jour, ça va être la gravité Et pour le premier jeu, on va jouer, vous allez jouer surtout un jeu PlayStation, un jeu PlayStation en 3D qui s'appelle Coola World Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah si, est-ce que c'est le ballon ou la main ? C'est le ballon ou la main, c'est ça, c'est le ballon Je vois vite fait En 1998, alors que le Brésil perdait la coupe du monde de football, la PlayStation nous faisait incarner un ballon de plage évoluant dans un monde en 3D Les chanceux ayant raté les sorties de Resident Evil 2, Tekken 3, Ocarina of Time, Half-Life ou encore MGS pouvaient s'éclater à se projeter dans l'espace et lutter contre le mal de mer dans ce jeu de plateforme plutôt malin Sylvain et Mehdi devront parcourir les 7 premiers niveaux Pour finir un niveau, il faut récupérer une ou plusieurs clés et aller vers la sortie Le premier joueur à finir le 7ème stage remporte l'épreuve Ok, c'est parti donc pour Coola World, on y va à mon top 3, 2, 1, c'est parti, mode arcade C'est super ! Je ne vous en dis pas plus sur le gameplay, vous allez voir, c'est très facile à comprendre Ça finit le premier niveau assez facilement, c'est bon Alors que Mehdi est déjà au 3ème Alors que Mehdi est déjà au 3ème Moi je te donne des informations mais tu t'en fous J'entends pas parce que je viens de tomber en fait Ni 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 Mais ça m'aide trop longtemps Donc là je suis encore tombé On a des villes infinies ça se passe comment ? Vous avez des villes infinies ou vous faites ce que vous voulez ? Ça se trouve dans les poubelles Lévi, tu ne regardes pas l'émission toi visite moins Je sais pas C'est pas moi qui choisit les règles Alors que tu la montes hein Mehdi continue son avancée Ouais j'arrête pas de tomber en boucle Mais j'ai pas compris y'a des endroits où tu peux tourner et d'autres non Oui c'est ce que je viens de voir Ah mais c'est peut-être parce que genre y'a un objet dessus Est-ce que c'est ça la règle ? Le fait de pouvoir tourner sur les axes ça a obéi à une logique Ça a obéi à une logique mais y'a une logique Faut juste la trouver Bon pour l'instant ça me semble confus Merde j'ai lancé la sauvegarde tu vas gagner du temps C'est pas grave vas-y Non je vais refaire Allez cancel J'ai même pas voué la sortie Il reste plus que deux niveaux pour Mehdi Mais Mehdi parle pas là il se pense en procès Non 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 j'essaye de parler c'est juste tu m'écoutes pas Mais je fais que ça Mais je t'ai dit on est comme une espèce de vieux couple en fait Merde encore une fois C'est chiant On fait des engueulades Je m'engueule jamais Ah saleté voilà ça c'est relou par contre Comme on passe Comme on passe Comme on passe Je n'ai pas compris cette logique Je vais me sentir très con quand on va m'expliquer après Parce que 10 secondes j'ai fait de la merde Sylvain qui a ramassé un salier un peu trop tôt dans le niveau C'est pas grave tu vas juste perdre une vie C'est pas grave tu vas juste perdre une vie Lucas pas de vie c'est pas grave Bah c'est relou en fait C'est relou Ça y'a Sylvain arrive au même niveau que Mehdi Mais Mehdi lui faut qu'une clé La Vancouver a avancé Quoi ? Non mais c'est bon maintenant vous avez une clé chacun à rattraper Je ne comprends pas Alors 30 secondes déjà Sablier Jean-Michel Sablier Eh Sylvain qui reprend l'avantage Ahlala j'ai pris l'avantage Dernier niveau pour Sylvain Dernier niveau pour Sylvain Ah bien joué Est-ce que ça marche ça ? Bien joué Sylvain avantage Je suis tombé ouais Je suis tombé Et bah j'arrive Il m'a rattrapé là Hop là C'est la machine arrière Ah j'ai compris je crois J'arrive pas moi c'est la machine arrière qui me bloque un peu Non en fait j'ai pas compris Je me suis dit ouais on peut changer que quand on est dans un bout de la map Moi aussi mais en fait ça marche pas Ça ne marche pas Ou alors ça marche mais pas que Ah merde On force à réfléchir un peu en trois dimensions C'est au niveau 7 que ça commence à devenir un peu plus compliqué Et ça m'étonne de toi comme choix de jeu d'ailleurs Parce que t'aime pas ça ouais C'est un peu bizarre tu nous as mis des trucs que t'aurais pas aimé avoir Moi c'est la 3D à la première personne que je déteste Ou alors ouais si on rentre dans les spécificités Ah je me suis fait spike J'ai perdu mon avance J'ai perdu mon avance Spikeu Je saute Tiens saute Non c'est un saute Mais je l'avais j'avais les deux clés T'avais les deux clés et t'es mort c'est ça ? Ouais c'est ça C'est bête Est-ce que j'ai gagné ? Non non t'as pas gagné il faut aller à la sortie Je tourne et je tourne Là je suis perdu par contre Ça tombe trop Je vais revenir en arrière J'ai des pastèques ça compte pas ? Le mec qui gratte Hop là Non les points comptent pas malheureusement Je serai par où ? J'irai par là Ah T'as combien de clés ? J'en ai une 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 clé chacun Ok donc j'ai le même problème que tout à l'heure Faut pas que je me fasse pas avec l'après Yes Yes papa Est-ce que c'est là ? Ouais Maintenant la sortie j'ai plus où elle est Tous les deux ont deux clés attention ça va être à celui qui trouve la sortie le plus vite Ouais c'est ça qui va me bloquer je pense Mehdi semble tout près de gagner Et c'est fini pour Mehdi Bien joué Mehdi Non non Si si Totalement Regarde toi en plus tu vas mourir t'as plus que 30 secondes voilà Non mais lâche l'affaire Lâche l'affaire C'est pas grave Voilà c'est pas grave C'est les 3-4 heures que j'ai passé quand j'avais 2 ans Non vous êtes mis d'accord t'as joué mais tu t'es entraîné avec ? Je me suis entraîné oui hier en cachette Sympa l'amitié Bon bah c'est pas grave Sylvain écoute 1-0 pour Mehdi du coup Bien joué Mehdi Il a su gérer ses compétences de géographe en système euclidien en 3 dimensions J'ai eu de la moule C'est après la deuxième clé moi j'arrivais pas à me retrouver Vraiment de la moule parce que j'ai toujours pas compris Qu'est ce qui faisait que des fois on pouvait tourner des fois non Tu peux tourner uniquement quand t'es sur une arête en fait Ouais c'est ça D'accord Tu peux pas tourner quand t'es sur un axe Ok je me disais peut-être c'est un truc de s'il y a des objets sur l'autre côté Tu peux pas tourner Bon Premier défi 1-0 pour Mehdi Alors je pense que j'ai gagné parce que j'ai eu de la moule Vraiment Parce que au début ça allait ça roulait un peu tout seul Mais au bout d'un moment il m'a rattrapé Parce que je galérais sur un niveau J'arrivais pas à comprendre ce qui faisait Ce qui faisait qu'on pouvait faire pivoter l'axe ou pas en fait Et jusqu'à la fin du jeu en fait j'ai pas compris J'étais perdu sur le dernier niveau je savais pas par où partir Dès que j'avais les deux clés en fait je me suis paumé Je le suivais plusieurs fois en plus parce que je Je savais pas comment fonctionnait bien le saut Donc je savais pas si je tombais ou si je passais l'autre côté Je pense que j'étais mieux placé au moment où j'ai dû trouver la dernière clé du dernier niveau en fait Donc j'avais moins de route à faire pour arriver à la sortie Est-ce que selon toi t'as fait des faux ? Le présentateur qui sautait de ma gueule tout le long là J'ai pas pu me concentrer à cause de ça Il faisait de malin Pour le deuxième défi on va continuer donc sur le thème de la gravité normal On va jouer un jeu, vous allez jouer à un jeu que vous connaissez sans doute C'est obligé vu qu'il s'agit de Super Mario Bros 2 Le spotlight sur Beardot qu'on a fait Ils ont compris que c'était le Mario Bros 2 USA déjà Le cool Donc est-ce que vous l'avez fini ce jeu ? Ouais mais il y a très longtemps Ça marche Sylvain t'as déjà fait le premier niveau au moins ? Oui oui Bon bah tu vas pas être trop perdu C'est quelle version ? Version USA mais version française T'inquiète pas ça tourne en 60hz Version S ? Version S ou All-Star ? Non non pas la version All-Star La version S Ça je l'ai jamais... C'est exactement Ah t'as fait... J'ai fait le All-Star D'accord Ça commence déjà à réfléchir attention Donc on va être parti Est-ce que c'est pas pareil 2x et 2 turbo ? Non effectivement il a le droit voilà Tout a son honneur de faire ce genre de marque Donc on est parti pour Mario Bros 2 Ouais vous m'écoutez Et oui on écoute C'est parti pour Mario Bros 2 USA Allons-y ! Alors que les Etats-Unis mettent fin au privilège accordé aux 4 dragons Un jeu nippon entièrement lifté se fait passer pour la suite du premier Mario Sauf ta l'historique maintes fois compté Super Mario Bros 2 offre entre autres ajout de gameplay La possibilité de choisir son personnage parmi les 4 disponibles Le but de l'épreuve est limpide Les joueurs devront finir au plus vite le premier niveau Et s'il est vrai que la simple présence de gouffre mortelle Suffisait à intégrer le jeu à la thématique La fourberie nous empêchait de ne pas rajouter un twist à tout ça J'ai fini môme quoi Donc j'ai mis des vagues souvenirs Je sais qu'il y a des délires de portes et de potions Mais... Et de... Et de berdo qui crache des os Globalement Bon t'inquiète pas hein De la version SNES à la version NES ça change vraiment pas grand chose Très bien Pour pouvoir rattraper Mehdi là sur le choix ou pas ? Je sais pas je vais voir Je sais pas même quelle perso on va prendre Si c'est libre de droit De choix pardon Donc non je sais pas du tout Est-ce qu'il y a peut-être à avoir des souvenirs qui vont me revenir Par rapport à des portes cachées ou autre ? Je vais voir ça C'est parti donc pour le deuxième défi sur Mario Bros 2 USA Vous pouvez allumer les écrans On va y aller Joyeux Noël ? Joyeux Noël Asus Oh pardon Ah il est derrière le coup Ah putain Oh mince Les embrouilles J'aurais été ribium je me serais barré Parce que je suis sûr que quand je vous ai annoncé le jeu Vous vous êtes dit Mais dis donc Rufio Quel est le rapport avec la thématique ? Et bien c'est simple Vous allez jouer à Mario Bros 2 USA Mais avec la gravité inversée en fait Vous allez jouer comme si vous jouez la tête en bas Fais ce que tu veux avec l'écran Après c'est toi qui paye les dégâts Je paye les dégâts Alors parce que monsieur se permet de finir le jeu avec les pieds au sticker arcade C'est clair Il est obligé de nous mettre une espèce d'extraterrestre Non mais j'essaierai de le faire Très bien je note J'essaierai de le faire comme ça aussi Vous l'avez testé au moins le jeu comme ça ? On l'a testé On a fait le défi C'est à dire finir le premier niveau Uniquement le premier niveau La tête à l'envers Mais la gravité est vraiment inversée Ou c'est juste que l'écran il est à l'envers ? L'écran à l'envers regarde On est quand même dans Ah oui mais ils ont retourné Windows en fait Mais oui ils ont retourné Windows J'avais pas compris D'accord je pensais que c'était un romhack de merde Non non D'accord C'est pour ça que j'ai retourné l'écran C'est parti pour Super Mario Bros 2 USA 3, 2, 1 On y va Alors que Sylvain est déjà sur une technique de torticolis très avancée Ça choisit la princesse du côté de si humain forcément ça connaît Ça commence pas très bien Je me prends un masque assez Ah là là Ah merde On va avoir 60 000 Attends c'est où ? Il faut bien une vie ou deux pour vous habituer Après normalement ça pourrait marcher Même les sauts Sylvain qui est déjà pas très content On attendait ça Sylvain si tu savais Ah partons C'est de l'autre côté Non Oui Je sais pas Non Forcément la gauche devient la droite Le haut devient le bas Ah je comprends rien Mais le plus dangereux vous allez voir C'est les trous Non c'est les ennemis Ah bah c'est parce que t'as pas encore eu de trous Je suis grand pourtant Ah là là Mais ouais mais non Mais ouais mais non Hop là Non Oui Comment ça se passe chez toi Mélif ? Écoute j'allais te dire là à l'instant Tu m'excuseras de pas faire de blague Parce que Là c'est chaud du jeu Je comprends pas Oui Non attends mais oui Mais pourquoi j'essaie de le rattraper J'ai le côté revanchard Je poursuis le masquasse J'arriverais pas à me le recueillir C'était déjà barré C'est juste un coup à prendre T'inquiète pas T'as le droit de faire ça Sylvain Vas-y T'as juste l'air ridicule devant tout le monde C'est pas grave devant qui Devant tout le monde Toute la France Tout le monde Toute la France Ah merde Ok Médic il commence quand même à aller assez loin Ah il a fini le jeu Ah bah on reprend depuis le début Ohlala Oublie pas que tu peux planer Sylvain avec la princesse Vas-y Exactement comme ça Ah j'ai perdu Udreppu ai-je Tu t'es entraîné aussi à lire alors ? Pas du tout Je suis juste très bon On commence tout depuis le début Ça va durer longtemps Ça a joué Merde Je l'ai pas vu Il est resté grand Ce qui n'est pas une métaphore Tu commences à voir le truc là Sylvain Je crois mais je suis pas Il y en a un qui triche là Comment ça ? Ah merde Ça parle mal J'ai perdu Jage Udreppu ai-je aussi pour Mehdi Continu Oui Bon après normalement vous avez que deux ou trois continues je crois Mais vous pouvez relancher le jeu autant de fois que vous voulez C'est pas un problème D'accord il y a l'impression qu'on passe tellement pour des abrutis C'est pas évident Les gens essaieront chez eux Ils se moqueront moins de vous après Vous inquiétez pas Je sais pas s'ils vont être mazo à ce point en fait C'est ça le truc C'est une bonne façon de redécouvrir le jeu qu'on connait Non Il me l'aurait fait à la normale Hop là Quel intérêt le faire à la normale Sylvain Le thème c'est la gravité Voyons Ouais je suis bon J'ai perdu encore J'ai perdu Alors que Mehdi essaye désespérément d'avoir un troisième Une troisième Troisième barre de vie Non c'est même pas ça c'est que j'essaye de rechoper la fiole Parce que je sais qu'il y a des raccourcis et tout En passant avec les fioles de passage secret Mais je me souviens plus très bien de comment la mec Il n'y aura pas de raccourcis dans le premier niveau Ah punaise Quoi qu'il arrive il n'y a pas de warzone dans le premier niveau Je ne t'embête pas A moins que tu veuilles vraiment une troisième barre de vie C'est qu'il pourrait t'aider pour plus tard Mais c'est vraiment la seule raison de galérer ici Alors petite astuce Quand vous tuez plusieurs ennemis à la fois Notamment avec un Pau Ça vous permet de faire apparaître un cœur Et j'avais déjà remarqué Très bien Si Sylvain n'a pas besoin de moi je vais arrêter les conseils Merci Rubio Moi je joue la carte traillotage Comment je fais moi ? Mehdi je vais te donner des astuces Merci N'hésitez pas à essayer d'autres personnages si vous galérez Mehdi très bien Vas-y C'est vrai j'en ai plus rien à foutre c'est le deuxième pique Mais j'ai testé mario parce que le système de Alors Pour l'instant ça sert Ouais ça aide pas plus en fait Pour l'instant ça sert à rien parce que tu fais que tomber Attends parce que peut-être qu'ils ont inversé les contrôles Non 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 on n'a rien inversé Juste l'écran ne vous inquiétez pas Merde en fait c'est la manette avec les cartes Ok très bien très bien très bien Joli ça Sylvie Ouais j'ai failli pas comprendre ce que je faisais Voilà ça commence à venir Y'a un trou ? Ah oui y'a un trou Mais ouais mais pfff gauche droite voilà quoi Quand y'a un petit trou au plafond ça veut dire que tu peux tomber C'est pas que le jeu avec un petit trou Mec j'excuserai mais Non tu me dérange Alors que Mehdi essaie de faire des doskoy à 620 Ah je me croyais l'autre Ça marche mieux comme ça ou pas Mehdi ? Ecoute Au niveau de l'afflux sanguin je sais pas Ouais je crois que ça va être ça le problème au bout d'un moment Mehdi va s'écrouler J'aurais gagné ou pas ? Bon je pense hein par défaut tu aurais gagné tout le défi tu vois Moi je dis fais sa technique hein La technique de Mehdi hein J'ai envie de vous voir tous les deux comme ça J'ai fait au début ça marchait pas plus en fait Mehdi qui commence à aller assez loin là Il est au deux tiers du niveau Ouais je pense qu'il va gagner Parce que là moi j'arrive à rien Il y a un passage je n'y arrive pas Mehdi qui sera un excellent astronaute Doubler d'un ballon Perspective d'avenir sous-midi Ah ouais tu décidément Mehdi il y avait plein de surprises Je comprends pas ce qu'il se passe à chaque fois à ce moment là en fait Je chope un truc et je saute et je balance le truc et je meurs Voilà Tu dois prendre un déni Bah ouais C'est pas grave Ah T'es mort ou t'es loin ? Alors que les embrouilles vont bientôt commencer pour Mehdi C'est le niveau un peu chaud Le moment un peu chaud du niveau à l'envers Pas grave t'es passé T'es passé et en plus t'as deux barres de vie encore c'est cool Et ça recommence encore et encore Ce qui est cool Mehdi c'est que si t'arrives au boss et que tu meurs tu recommences au boss à partir du moment où t'as assez de vie Je sais pas si j'ai assez de vie Ah c'est bien joué ça Wow 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 Donc là je prends pas parce qu'à chaque fois je me fais tuer quand je prends le truc Mais non Mais non Bien joué Wow wow putain Ah dommage Tu restes combien de vie Mehdi ? Je sais pas C'est ta dernière C'est ma dernière vie C'est ta dernière t'es plutôt bien parti T'es arrivé sur le dernier tiers du stage Moi je suis là moi Je peux pas regarder Mehdi c'est trop chaud Tu l'as déjà fini à l'envers Mehdi ? Ah non Je l'ai fini avec les sauvegardes Ah Pas de coeur tu vois là ça marche pas ta technique Rufio Ah mais c'est pas tout le temps Ah il y a l'aléatoire Ici t'as une vie si tu veux Ah C'est bien ça Ca te permet au moins de pas recommencer au début si t'arrives à un premier checkpoint Ah c'est une bombe ? Ouais Dégage Sachant que tous les checkpoints sont en fait des changements de tableaux quoi Dès que tu vas rentrer dans une porte ça va être un checkpoint Vas-y Ah très bien Là voilà déjà t'as un checkpoint qui est déjà plus assuré Ouais ça va Ok Je ne comprends pas J'ai encore du mal avec la droite gauche Voilà C'est normal Merde merde C'est normal C'est bon il te reste encore 2 vies Alors que là Mehdi va entamer le moment le plus chiant du niveau C'était DB pour moi Ah il est chiant ce passage je me souviens même déjà en normalité je suis Ah il te reste encore une vie je crois Ouais je crois Ah c'est bien tu peux encore le faire C'est gauche ou droite ? Ah punaise Voilà Voilà Génial Merde merde Ça c'est chiant Ah la la Pfff Mehdi qui se concentre Cherche moi c'est juste Je vais essayer de l'autre côté parce que là j'en ai marre Moi je suis pas parti pour gagner là parce qu'on a vu mon niveau Alors 3 à gauche NON ! Ah putain merde merde Dommage mais oh il s'est pris sa propre coccinelle Quoi ? Ça veut dire ce que ça veut dire Je vois pas où est le problème Encore une fois c'est pas du métaphore J'ai dit qu'il prend Toad cette fois Ça paye Alors Dans le premier niveau je vous ai dit qu'il y a pas de Warbzo mais il y a quand même un petit raccourci pour aller jusqu'à la fin du niveau C'est là où t'es Sylvain Ouais je sais Tu vois de quoi je vais voir Avec les bombes ? Voilà exactement de ce côté là Et les bombes J'avais les AP Comment je fais pour la AP ? Sauter haut ? Ouais il faut sauter haut Et rappelle toi pour sauter haut Ça marche comme ça aussi Et pour sauter haut sur place tu peux rester AP sur bas Ouh Sylvain qui fait glitcher le jeu qui a mis un Mascasse dans le mur Bien joué Donc là c'est bon tu vas pouvoir prendre un gros raccourci Lâche moi cette bombe tout de suite monsieur La musique du boss pour Sylvain Ce serait injuste mais dis je sais Mais il a... T'as qu'un PV calme toi Ouais c'est bon je suis à l'envers Voilà c'est bon Voilà On se souvient tous du jeu dans l'autre sens Ouais ouais Sylvain qui va pouvoir engager le boss avec deux points de vie Ouais mais bon j'arrive tout juste Un minute s'il te plait parce que j'en ai marre Moi aussi j'en ai marre Moi aussi j'en ai marre Je peux jouer sur toi depuis le début en fait Mais ouais mais... Non 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 Ah non mais ça va être horrible Non t'inquiète pas t'as juste à sauter sur place Je suis dans le mauvais sens Merde merde T'es dans le mauvais sens depuis le début là c'est bon Non mais je veux dire gauche droite Est-ce qu'il va me foncer dessus là Non arrête de sauter Sauteur Très bien Non Non D'autre sens Chou Ah chou Non C'est chaud Quoi ? Il s'est pris le rebond L'oeuf rebondit sur le mur et tombe Et du coup rebondit sur le mur et monte Le puits Le puits Pas la bouche Mais c'est bon regarde Il te reste encore des vies Tu peux essayer de courir pour... Voilà nickel Là c'est bon il est à toi là Il est à moi Mais sache que tu ne perdras Tiens 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 Ah elle est où ? C'est pas grave il a eu autant de que tu veux Alors Parle nous du jeu Moi aussi je sais sauter D'ailleurs je conseille la version GBA Qui est super bien Sur laquelle ils ont rajouté... Ah 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 Sylvain Sur laquelle ils ont rajouté des voix pour tous les boss Sylvain et Sylvain gagne Sylvain rentre dans la tête d'aigle Ouah Il était temps 45 minutes Alors Moi aussi Mehdi pas trop mal à la nuque Ah putain je vais trop mal dormir je pense ce soir Bon ça va vous faire bizarre quand vous allez jouer à un jeu à l'endroit maintenant vous allez voir Ouais Ça a fait 1-1-1 Donc tu vas gagner parce que moi je perd tout le temps au troisième jeu On sait pas On sait pas Moi c'est comme ça que je joue Là j'ai bien joué Là j'ai tourné un peu C'est tombé moi j'ai vu au début que ça sert à rien Mon cerveau il fonctionne pas pareil Ou alors j'aurais dû jouer comme ça Pepsiman Bon bah bravo Sylvain quand même qui a réussi à remonter Au début on n'y croyait pas Franchement j'aurais mis ma pièce sur Mehdi sur les deux premières minutes Mais bon bravo Sylvain Merci Fait une hésitation j'y croyais pas personnellement Non non plus Euh selon toi qu'est ce qui t'a fait gagner ? Euh je pense que c'est la fatigue de Mehdi qui m'a fait gagner Et tes conseils Rufio merci beaucoup Alors ça a pas été évident mais pas pour les raisons qu'on pourrait penser C'est à dire que sur la longueur forcément il y a eu la fatigue de la position Pas naturelle et j'imagine ridicule J'attends de voir les images mais je pense que ça doit être marrant Mais euh ouais moi ce qui m'a surtout posé problème Alors ça fait excuse de sac mais ce qui m'a surtout posé problème c'est la manette en fait C'est à dire que c'est J'avais complètement zappé que quand on grimpe à des lianes ou des trucs comme ça Quand on arrive au bout il faut passer gauche à droite pour essayer de passer sur une plateforme Et du coup le fait d'avoir ça sur un stick ça m'a énormément perturbé Et euh sur ces trucs là le pad est catastrophique aussi donc ça aurait rien changé en fait Non mais j'ai testé au début la technique de tourner la tête et je me suis vite rendu compte que c'était pas jouable Donc j'ai continué normalement Mon cerveau a mis du temps à s'adapter d'ailleurs c'est toujours pas adapté Si il y avait un jeu que tu penses pouvoir faire relativement facilement à l'envers dans ces conditions ça serait lequel ? Euh... Shovel Knight Track and Feel Troisième défi il est temps de vous les partager vu qu'il y a 1-1 Donc jusqu'ici la gravité elle a été pas très sympa avec vous Pas très sympa On va donc jouer un jeu où elle est plutôt cool la gravité est vraiment très faible C'est plutôt votre allié dans ce cas là Un jeu d'arcade Qui s'appelle Bomb Jack Twin Ah ok je vois Un connu au bataillon Avec euh le sphinx au fond Non c'est ça Tu vois ou pas ? Bomb Jack Twin Si l'on vous dit que vous allez jouer à Bomb Jack Twin et que vous imaginez un jeu de coop où il faut blaster des trucs Félicitations vous êtes quelqu'un de fun et vous êtes plus doué que les gars de chez Tekkan pour nommer des jeux A mi-chemin entre un super héros et un membre d'unité de déminage Bomb Jack doit pour finir chaque tableau ramasser toutes les bombes présentes dans le niveau A noter que si on ramasse les bombes dans l'ordre d'allumage on optimise son score et l'on se voit accorder un bonus conséquent Tous les 5000 points un bonus différent apparaît dans le niveau dont un qui vous permet d'éliminer les ennemis Les joueurs ont deux crédits, chaque crédit accorde deux vies Ok Sylvain euh dernier défi est-ce que t'es prêt à... Est-ce que t'es prêt à gagner ? Est-ce que tu penses que tu peux gagner ce défi ? Non je vais perdre mais je vais essayer de ne battre Allez vas-y manette en main on y va Bonk Jack Twins J'en mets deux ? Tu mets un crédit Un seul crédit ? Ouais ouais tu mets qu'un crédit pour le moment Vas-y c'est parti Ok donc on est... Oh j'apprends Premier niveau essaye de ramasser un maximum de bombes allumées Ah c'est vrai qu'il faut mâcher Avant qu'il y ait trop d'ennemis Donc si j'ai pas... Il faut pas oublier ce qui rapporte le plus de points c'est les bombes allumées J'en sens plus t'attends plus t'auras d'ennemis à l'écran forcément Décide d'enlever les ennemis Bien joué premier stage avec 17 bombes Combien de vies il me reste là du coup ? Là il te reste une vie Une vie en stock en tout cas Ah zut J'ai encore du mal à maîtriser le saut mais... Alors... Il commence à y avoir beaucoup d'ennemis Je crois que le niveau s'arrête si t'as pris toutes les bombes Et n'hésite pas à utiliser tes frames de recovery là pour avancer un peu dans le niveau Je sens que les ennemis fassent tuer Ah il a popé justement ta gueule c'est vraiment pas de bol Très bien Un petit P qui va bien Sylvain Quoi ? Sylvain Concentre toi Je suis concentré Pas du tout C'est dur comme jeu Effectivement du J'ai perdu deux vies je crois déjà Non t'as perdu qu'une vie pour l'instant t'inquiète pas T'inquiète pas t'as perdu qu'une vie Tu peux encore battre ton score C'est la maîtrise du personnage que j'ai pas encore mais forcément je veux Ah la gravité est très légère Ouais Très très légère Ah punaise Toujours ta dernière vie Attention Nickel Ah c'est chaud Ah T'avais presque validé le deuxième niveau Donc deuxième round 13 820 pour le deuxième crédit Ah Ah c'était pas possible Deuxième crédit utilisé ça nous fait 11 890 Ouais Hop Je note quand même même si c'est Un moins bon score que le premier c'est pas grave 42 000 pour toi Sylvain Ouais C'est pas cumulable C'est pas cumulable désolé D'accord Bon on accepte pas la carte étudiant Merci Sylvain Tu peux mettre mon nom ? Non tu peux pas D'accord bon Tu peux pas parce que je t'aime pas Au revoir Au revoir Ok donc les résultats de Bomb Jack Ça a été assez dur pour vous deux Bomb Jack Twins Bomb Jack Twins effectivement Donc je les ai là Sur ce petit ticket de bus d'Orléans Maître Capello C'est totalement legit Alors je vais déjà vous donner les scores des moins bonnes runs Pour chacun des deux Histoire qu'on commence bien Alors Mehdi pour sa moins bonne run a fait 6 110 points Ah ouais C'est pitoyable Ah ouais 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 Ne te moque pas toi Toi t'as fait 11 890 Pour ta moins bonne run Qu'est-ce que t'as fait là ? Comme ça Ensuite La meilleure des deux runs Mehdi a fait 13 820 points Et Sylvain a fait 42 000 points Sur sa toute première run d'ailleurs Toute première run Toute-toute-toute-première run Toute-toute-première run Toute-toute-première run Voilà donc bravo Sylvain Ton premier défi Ouais T'avais perdu le premier T'avais perdu le premier challenge Finalement t'as réussi à remonter la pente Difficilement T'as tenu la distance Pourtant il y croyait pas Non On a été très pitoyable je pense Tout le long de cette émission Sur le dernier jeu c'était Je me suis senti débile vraiment C'est chaud hein C'est genre Pire que l'effet que je m'imagine Ca doit faire de jouer à un puzzle game Avec une caméra qui tombe Ah je sais pas Un puzzle game c'est chaud quoi Mais c'est surtout Faut attendre l'adaptation pardon Ouais Je suis resté coincé entre la physique La physique chelou de celui-là Et le jeu à l'envers Oui ouais ouais J'ai buggé au début L'enchaînement des deux Et t'as un peu particulièrement correct Félicitations Merci Même pas il se clash Mais encore rien Mais non Franchement les gars On se clash de quoi On se clash de quoi Mais viens là toi aussi Viens Viens faire un calaché que t'en veux Tu vas voir on est là Voilà C'est ça le défi de challenge C'est ça La gravité La gravité Tu vois ça nous a rapprochés Voilà C'est ça Au revoir Einstein Fin du défi 2-1 pour Sylvain Félicitations Sylvain Merci Donc il reste quand même le jeu bonus Le jeu bonus qui sera sur Pocky & Rocky Sur Super Nintendo Un jeu de coop Oui Avec du scoring C'est trop bien le coop Très bien Très bien On a joué beaucoup C'était très dur déjà A l'époque Il y a juste le premier niveau Qui est assez simple T'as les premières bases Mais après c'est assez compliqué J'ai jamais vraiment joué sérieusement A Pocky & Rocky J'ai jamais du aller plus loin Que le deuxième niveau Et pourtant c'est un truc Dont j'entends que du bien C'est le folklore japonais C'est assez sympa Les musiques sont cool Tout est mignon C'est assez nerveux C'est bien sympa T'as un émulateur qui tourne Tu lances ça Parce que c'est de la coop Et que c'est un peu mignon Là j'ai plutôt joué à la cool En mode coop Avec Mehdi En plus la musique ou autre chose Mais je pense pas gagner plus Ça fait trop longtemps Que j'y ai pas joué Avec les pieds Y'a pas de soucis De toute façon on prend la princesse Avec ou sans les pieds Ça fait longtemps Ça fait un peu longtemps Là on est bien Faut tomber c'est cool Ok Ce qui va être compliqué C'est les hauts et les bas Avec le stick Parce que C'est pas un stick octogonal Les hauts et les bas C'est pas vraiment C'est pas des angles Du coup pour grimper comme ça Ouais c'est relou Ouais ça va être chiant Bon ok On y va C'est pas grave Hop Ok Je vais essayer de prendre le paume Quand même Histoire d'avoir un coeur Si possible Ce sera cool Pas de coeur Je sais pas quand ça marche exactement Le pop des coeurs Il me semblait que c'était quand tu es plusieurs ennemis d'un coup On va attendre Pour pas se faire avoir Je vais essayer le passage secret Ça ira plus vite Si je meurs c'est pas grave Ok Ok Tout à fait Ok En fait c'est vraiment les contrôles quoi Là par exemple pour me mettre vraiment au bord du truc c'est l'enfer Ah ok c'est bon Ok c'est bon Je l'ai Le mec trop stylé qui arrive jusque là et Ah Ok c'est quoi On va sauter Ok C'est bon Le boss il devrait pas poser de problème parce que faut juste T'as pas vraiment à bouger de gauche à droite Faut juste sauter au bon moment et ramasser Ça devrait pas être un soucis Shlack Ok Juste attendre Ok Sauter Balancer Hop Sauter Balancer On est bien Ok c'est pas grave Ok C'est bon Premier niveau C'est facile Je suis jamais allé au delà du niveau 6-2 Je crois que c'est niveau 6-2 avec les oiseaux là qui volent Il faut aller d'oiseau en oiseau Ça c'est vraiment très très dur Et peut-être qu'avec une autre route c'est possible Je n'étais pas obligé de passer par le niveau 6-2 du coup